Je me sens bien, je suis très content que les compétitions pointent le bout de leur nez et rattaquent. On voit nos collègues courants d'Australie mettent les premiers dossards, donc forcément ça nous donne envie. J'ai passé un bon hiver, pour l'instant j'ai été épargné par les pépins de santé donc tout se passe bien avec un groupe qui s'est encore renforcé et c'est vrai qu'on a hâte de voir tous ces automatismes, ce que ça peut donner en course puisqu'on a maintenant près de quatre mois de préparation derrière nous avec pas mal d'efforts consentis à l'entraînement, les premiers sacrifices bien sûr qu'on fait aussi et tout ça c'est dans le but d'avoir entre qui met les dividendes en course donc on a hâte de voir si cet esprit qui vraiment se dessine depuis plusieurs semaines va se concrétiser en levant les bras le plus vite possible. Je dirais que j'arrive aussi tranquillement à maturité, j'attaque ma septième année pro donc j'ai connu pas mal de débuts de saison similaires donc là c'est cette année en 2018 ce sera un juste en milieu entre ce que je connais très bien comme reprendre à la Marseillaise et des nouveautés puisque ça va être ma première participation effectivement à Tireno. Je pense que c'est une bonne chose pour moi-même de découvrir une culture et des routes italiennes avec l'enchaînement entre Stradibianchi et Tireno sur des courses qui devraient me convenir et puis aussi par rapport aux forces en présence dans l'équipe on voit que Tony c'est un coureur capable de briller sur Paris-Nice également donc c'est bien de répartir les forces pour être présent de la meilleure des façon possible sur toutes les épreuves autour du calendrier. Même si on en est encore un petit peu loin c'est vrai que je ne vais surprendre personne en disant que le Tour de France sera vraiment encore l'événement majeur de ma saison 2018 avec une saison qui sera pour moi essentiellement axée sur la seconde partie avec un enchaînement derrière j'espère avec des chopeurs du monde que j'aurai à coeur de préparer, de décrocher déjà ma sélection pour et puis dans cette hypothèse de les préparer au mieux pour un circuit qui s'annonce ultra sélectif pour grimpeurs donc ça veut dire économiser un peu d'énergie en début de saison. La préparation était très studieuse mais il y aura peut-être moins un petit peu moins de jours de course que par le passé pour conserver vraiment cette fraîcheur qui sera déterminante en Autriche au mois de septembre au Chapelle du Monde aussi.